Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle update mon update 4 donc aujourd'hui je vais vous présenter ma deuxième commande pique-brique car la dernière fois c'était pas une commande pique-brique c'était juste des briques que j'avais acheté au Lego Store de New York donc là j'en avais fait en plus de complément même si c'était une grosse commande quand même mais il y avait des pièces que je n'ai pas trouvées là-bas comme celle-là donc voilà je vais vous montrer tout ça donc non je ne vais pas présenter mes livres c'est juste un fond un peu plus attrayant que mon mur blanc voilà et la deuxième partie je vais vous montrer mes personnages Star Wars non Lego voilà ok donc je commence maintenant j'ai acheté beaucoup de glace comme celle-ci voilà 40 j'ai aussi acheté quelques petites herbes comme ça j'en avais pas du tout mais vraiment pas beaucoup et aussi des pièces comme ça pour faire des poteaux pour soutenir les toits de mes bases voilà et aussi beaucoup de plantes comme ça voilà 60 comme ça plus 100 comme ça donc j'en avais déjà beaucoup mais bon j'entreprends une base qui est quand même assez énorme donc j'avais peur de ne pas pouvoir la finir alors j'en ai pris en supplément mais aussi des pièces comme celle-ci pour faire des arrondis parce que je fais toujours mes bases carrées alors ça ne sera pas ma base mais des tables ou des choses comme ça voilà rapidement j'ai aussi commandé ça ça et celle dans l'autre sens celle-là pour faire des entrées de portes comme ceci voilà alors on va passer à la deuxième partie de mon update ah oui j'ai aussi fait des nouveaux des nouveaux custom mais que je ne vais pas montrer beaucoup parce que je vais faire une vidéo spéciale pour ça alors voilà et voilà je n'en montre pas plus voilà donc mes custom alors voici 4 clones dont un que j'ai acheté à New York un shock trooper après un storm trooper de l'Empire le commandant Bligh que voici est-ce qu'il va arriver voilà voilà alors je joue aussi 3 machines je considère le droïd K comme une machine voilà le général Grievous deux droïdes les droïdes qu'on peut trouver sur Géonosis les droïdes qui sortent de l'arène enfin qui rentrent dans l'arène et qui sont voilà sinon j'ai aussi le général Grievous un droïde pilote un droïde après après une machine donc que je n'ai pas vu dans Clos Noirs mais moi je la trouvais sympa elle est vraiment pas mal c'est un mélange de Stap et de ATTT si les souvenirs sont bons voilà et ce chasseur de Naboo qui est petit on peut faire rentrer qu'un seul personnage dedans alors normalement c'est l'épisode euh c'est la machine qu'on voit dans l'épisode de la saison 2 un espion au Sénat mais normalement on peut en faire rentrer beaucoup plus que ça voilà après là il y a le Anakin fourni avec donc un clone un clone de la 501ème avec un gros enfin c'est un Art Trooper je crois un Art Trooper pardon avec un canon de DCA enfin gros canon après Cody et un clone de Gunner avec un mini gun et bien sûr Obi-Wan et tout ça posé sur mes saisons Clone Wars saison 1, 2, 3 le film Clone Wars et la saga Star Wars en l'ouvrée voilà donc je crois que c'est tout euh voilà donc là j'avais fait encore une vidéo alors certains attendent avec impatience ma ma prochaine base car j'avoue que moi aussi j'attends j'attends avec impatience parce que elle va être assez disons énorme par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent mais pour l'instant je n'avais pas commencé j'attendais ma commande Picabry voilà donc maintenant je vais pouvoir m'y mettre et j'espère qu'elle vous plaira voilà donc merci à tous mes abonnés euh merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao ciao